non on peut pas se résigner parce que au niveau des points il n'y a pas encore un écart irrémédiable donc tu sais tu gagnes deux trois matchs tu sais pas trop comment et puis tu es revenu dans la course ce qui est plus inquiétant pour ces deux clubs c'est le comportement quoi c'est c'est à bordeaux c'est bordeaux c'est terrible c'est vrai qu'ils sont menés 2-0 avant qu'ils aient les deux expulsés de montpellier mais que tu n'arrives pas ne serait-ce qu'à revenir au score en jouant plus d'une heure à 11 contre 9 c'est terrible et puis et puis metz qui était jusque là plutôt solide sur le plan défensif qui s'effondre bon il s'effondre pas n'importe où il s'effondre à rennes où tout le monde s'effondre mais voilà oui c'est vrai que on peut pas dire que c'est mort mais ça commence à puer oui il faudrait qu'il se calme quoi c'est ce qui est surtout terrible c'est la récidive quoi c'est d'avoir été déjà là où il n'avait pas le droit d'être avec frère antonetti et revenir à un endroit où il avait toujours pas le droit d'être alors qu'il vient d'être sanctionné pour ça alors après comme je l'ai dit et ça me permet de lui rendre hommage il était peut-être très touché par le décès de france le comte qui avait été le directeur de la com d'istadrenay avec lui et qui était un super ami et qui est parti vendredi soir mais bon comme on fait remarquer des internautes ça excuse pas le premier truc ouais faudrait qu'ils se calment bon enfin j'imagine que la commission de discipline va le calmer oui oui je les vois capables d'être deuxième parce qu'ils sont devenus ils sont devenus réguliers c'était le truc qui leur manquait ils ont eu aussi durant les matchs allait une phase euphorique quand ils avaient mis une trempe notamment à lyon et à montpellier horizon park et puis après il y avait eu des petits couacs donc là c'est sûr qu'avec la pression de nice et marseille les couacs sont interdits mais ce qui a d'évidence c'est que c'est quand tu es noir tu es noir jusqu'au bout bah là quand tu es euphorique tu es euphorique jusqu'au bout quant à martin terrier il fait une super saison il est il a enfin cette régularité qui lui manquait au début de sa carrière il est très à droit devant le but maintenant c'est plutôt une question de poste je pense qu'il y a il y a autre chose avant lui dans ce poste là il y a Coman il y a Dembélé qui revient très fort mais pourquoi pas après on n'est pas il faut comprendre que l'équipe de France elle est à un très haut niveau quand il y a un très haut niveau ça veut dire que ton la porte d'entrée elle est quand même étroite pour des nouveaux là il y a Klos et Saliba mais c'est pas le même poste au poste de Klos et Saliba qui est d'ailleurs le même puisqu'ils sont pris tous les deux pour être côté droit c'est un peu la disette non c'est logique parce qu'il était tout le temps appelé quand il jouait jamais donc maintenant qu'il joue et qu'il marque les bus c'est logique qu'il soit appelé ce qui est un petit peu gênant voire vexant pour lui c'est qu'il soit appelé parce que Benzema est forfait donc la question que j'ai envie de poser c'est qu'arrivera-t-il quand Karim Benzema sera de nouveau apte mais voilà à Giroud je pense qu'il aura du temps de jeu sur ces deux matchs que ces deux matchs où il peut avoir des occasions à lui de comme le dit si bien souvent Deschamps de mettre le sélectionneur en difficulté je sais pas tout ce que je sais c'est que tout me plaît chez ce garçon tout me plaît j'ai appris son émotion quand il a appris sa sélection et la réaction de ses coéquipiers c'était magnifique après le match contre Clermont on se le retrouvait sur la pelouse de Bollard avec le drapeau tricolore voilà c'est cette fraîcheur cet enthousiasme ça fait du bien on a l'impression de revoir du vrai foot avec ce versant voilà donc il va avoir certainement du temps de jeu c'est à lui de montrer comme tous les autres on sait qu'il y en a qui ont peut-être un peu moins besoin de montrer parce qu'ils sont établis lui il a une place à aller chercher en novembre prochain au Qatar à lui de jouer mais je lui souhaite franchement tout ce qui se passe autour de ces JO à Paris me plaît pas on a un champion olympique en karaté le karaté ne sera pas au JO malgré quand même la pression de beaucoup de monde notamment de David Douillet dont la vie compte quand même au niveau olympisme voilà je comprends pas la décision d'Estenguet sur ce coup là et puis là apprendre que le Hande aura lieu à Lille les bras m'en tombent alors c'est pas qu'ils vont être mal accueillis à Lille il y a déjà eu des grandes compètes il y a eu du basket, il y a eu de la coupe dévis le stade Pierre-Mauroy est tout à fait apte à recevoir une grande compète mais c'est pas les jeux olympiques de Lille je suis désolé c'est les jeux olympiques de Paris et quand tu vois qu'il y a des compètes qui vont se dérouler dans un hangar alors tu fais des jeux vertueux ou des jeux au rabais c'est à dire si t'as pas les sous pour organiser des JO passe ton tour mon gars voilà je trouve que depuis 12 ans voire 16 ans le handball français a couvert de fierté le sport français et voire qu'ils seront finalement pas au village olympique parce que je les vois mal habiter au village olympique et aller à Lille chaque match je trouve ça honteux honteux et je trouve que ça envoie des mauvais signaux merci 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 merci